Musique Et bien salut toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel mes cheveux ne vous inquiétez pas ils vont bientôt être coupés je l'espère parce que c'est vrai que ça commence à être un petit peu du grand n'importe quoi là en termes de sex appeal disons le On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Emco Park alors déjà j'attends voilà merci vos applaudissements parce que j'étais pas c'était pas préparé c'était pas prévu plutôt que je vous sorte aussitôt un nouvel épisode d'Emco Park donc c'est à votre plus grand bonheur et à mon plus grand bonheur je vais pas vous mentir en revanche un petit coup de musique triste Un petit coup de déprime parce qu'en fait les amis je dois vous dire et je vais vous montrer que c'est un petit peu le caca j'ai déplacé les attractions du coup comme convenu avec World Elite je les ai déplacé comme on a à peu près convenu au niveau du plan alors évidemment c'est pas voilà c'est pas non plus précis précis de ouf en tout cas les attractions sont comme elles devraient être je pense à la fin Le problème c'est qu'avec World Elite et ben il se passe des choses des fois qu'on peut pas maîtriser tu vois c'est un petit peu comme tout Euh par exemple ah bah là regardez là je suis sur les bûches si vous regardez en bas vous voyez les lampes de redstone elles sont éteintes il y en a une qui est allumée une qui est éteinte je vais vous montrer Alors voilà là il y en a une est éteinte l'autre elle est allumée jusque là rien de grave bon ça veut juste dire que Euh il y a un bloc de redstone en dessous qui n'a pas fonctionné d'ailleurs si je regarde Voilà tu vois il faut juste réactualiser et oui mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand tu déplaces avec World Elite Tout n'est pas forcément réactualisé de la même façon je rappelle qu'on est en 1.16.1 que Forge est en version Euh enfin du coup c'est pas Forge je ne sais même plus c'est quoi mais bref World Elite en tout cas en 1.16.1 C'est pas tout à fait ça encore et en fait il s'est passé beaucoup de choses que je vais vous montrer euh Bah déjà premièrement vous l'avez vu dans le dernier épisode bah les armor stand ils ont disparu ça c'est C'est clair voilà les armor stand faudra les refaire c'est pas bien grave Non le problème c'est toutes les textures qui doivent être réactualisées regardez cette glace par exemple Faut que je casse et que je la repose Voilà ça c'est le genre de petits détails tout con mais qui font chier Non d'autres vrais détails qui font chier il y a des faut faire tout partout Non ce qui fait vraiment ce qui est vraiment embêtant c'est tout ce qui est redstone Euh tout ce qui est alors là regardez le reverse donc je l'ai déplacé vous avez vu à la base il était là D'ailleurs on voit encore les marquages au sol il était là avant Mais ouais je l'ai un petit peu cassé je vais pas vous mentir je l'ai cassé donc il faut que je recommence Il faut que je recommence une petite partie mais c'est pas bien grave La grande roue je l'ai déplacé Euh mais qu'est-ce qui est embêtant là dedans regardez je vais mettre en game mode spectator Bah qu'est-ce qui est embêtant c'est que tout ce qui est redstone Voilà regardez En fait pour vous expliquer voilà la redstone se retrouve par terre Les repeaters sont dans un sens que je n'ai jamais voulu qu'elle soit comme ça Les torches elles sont pas là où il faut Si vous regardez normalement il y a des torches voilà des torches qui volent voilà Et les slabs qui étaient sur le dessus bah elles sont en dessous Donc ça c'est un problème Euh mais c'est pas grave parce qu'il suffira juste de corriger rien d'important L'autre bémol c'est que bah les commandes blocs que j'ai déplacées Bah ils sont vides Donc il va falloir que je recommence et que je me retape toutes les commandes Alors pour la grande roue c'est pas bien compliqué De toute façon comme j'ai bougé l'attraction il faudra remettre les coordonnées tu vois Parce que c'est pas les mêmes coordonnées qu'avant Avant la grande roue elle était ici là où je suis à peu près Donc voilà ça c'est juste des petits détails Par contre voilà là j'ai déplacé donc la tour infernale Donc je changerai la texture bien évidemment comme vous me l'avez conseillé On fera ça un petit peu plus en mode tropical je vous rassure A la base il était ici Maintenant il est là Alors je me suis cassé la tête parce que vous savez le système de redstone là en dessous là Il est quand même assez colossal J'avais pas envie de tout me retaper Donc je me suis tapé des allers-retours à copier-coller les commandes avant de supprimer Donc je vous rassure tout est sauvegardé Voilà regardez j'ai tout sauvegardé comme il faut C'est juste les coordonnées qui sont pas bonnes Enfin du coup c'est pas ça mais voilà C'est les coordonnées qui sont ici voilà pour les minecraft barrières qui sont pas bonnes Donc il faudra que je remette correctement Voilà le problème c'est quoi C'est que les repeater ils sont placés comme du n'importe quoi Bon donc pareil il faudra que je les remette correctement Pareil les poudres de redstone elles sont pas du tout connectées du coup Enfin c'est un petit peu le bordel Donc ça c'est vraiment un truc qu'il va falloir que je rechange Qu'est-ce qui est problématique aussi et bien Alors regardez je vais vous montrer Non d'abord je vous montre ce qui est problématique Avant de vous montrer du coup globalement tout ce qui s'est passé Mais je pense notamment bah voilà En fait si vous regardez le reverse Regardez les escaliers dans quel sens ils sont On les a jamais mis comme ça De même ici regardez comment ils sont C'est on les a jamais mis comme ça Alors Marion m'avait dit que ça faisait stylé C'est vrai que ça change que c'est pas mal en vrai C'est pas dégueu mais à la base ils étaient pas comme ça En fait faut savoir que c'est la même façon c'est pareil pour la redstone Mais les escaliers tu vois t'as un escalier qui est comme ça Enfin non du coup si tu le mets hop Alors j'aimerais le mettre à l'envers juste Voilà si tu mets un escalier comme ça Et que tu le copie-colle avec world edit Je vais vous montrer ce qui s'est passé Je pense que ça marche si je fais slash slash copie Ouais si je me mets là et que je fais slash slash paste Et bah il se remet voilà vous le voyez à l'endroit Et pourtant c'est bien ça que j'ai copié Et c'est ça qu'il faut prendre en compte Pareil ça ça va être embêtant les lianes par exemple Donc toutes les attractions les mines et tout Enfin tout ça il y a tout ce qui est arbre avec les lianes C'est buggé il faudra refaire Voilà c'est Il y a tout qui est retourné tout qui est inversé tout qui est cassé C'est bien un truc qui est dommage Bon c'est pas grave Donc maintenant je vais vous montrer où c'est qu'on en est au niveau du parc Donc j'ai déplacé toutes les attractions en fonction de comment on le voulait Donc là voilà je me mets à l'entrée du parc d'attractions Donc ici il y a un qui a bougé donc là c'est l'entrée A gauche ici comme dit on a l'attraction sous l'eau Donc là j'ai rien bougé j'ai rien retouché Donc il y a pas de problème c'est vraiment la seule attraction qui reste intacte L'autre attraction qui reste intacte Bah c'est là ça le carousel c'est vrai que ça ne bouge pas Mais l'autre attraction qui reste intacte c'est la citrouille juste ici le pump jacket Et maintenant regardez ce qui est très stylé C'est qu'en continuant dans ce quartier horreur Vous allez voir vous allez pas être prêt Vous allez pas être prêt parce que quand on a l'habitude De travailler sur ce serveur Avec Bah on a toujours eu l'habitude que l'attraction nether se soit au bout Et bah regardez ce qui va se passer C'est que quand on avance Boum 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 On arrive ici et on a l'attraction nether juste ici Les deux attractions nether juste ici Et ça c'est beaucoup trop cool Donc le quartier horreur il est bel et bien là Donc évidemment les chemins on les fera On fera tout ce qui est déco Tout ça on va s'amuser ensemble les amis ne vous inquiétez pas Donc voilà au niveau de l'attraction Des nether Donc là regardez Le levier il est complètement buggé N'en parlons pas non plus de ça Voilà La lave Bah la lave elle a fait n'importe quoi Je suis en train de remarquer Je découvre en même temps Mais voilà la lave elle a fait n'importe quoi C'est génial Bah oui parce que du coup là les escaliers sont inversés Regardez Les escaliers sont à l'envers C'était pas vraiment prévu Et du coup la lave elle coule Je ne sais pas pour quelle raison Elle n'a pas à couler là Bon bref Le bouton il vole Là il y a de la lave sur le chemin Donc il y a plus de Ohlala Non j'avais pas vu ça comme ça Mais c'est vraiment Ça me donne envie de pleurer Bref Voilà 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 Bon sinon le reste ça va Faudra juste refaire correctement Je regarde et rien C'est bon tout va bien Ça va plus ou moins Là bas on a le manoir hanté Donc ça Mais attends mais je suis complètement con On a fait ça ensemble en vidéo Je suis désolé J'avais oublié Mais ça on l'avait fait en vidéo Bref c'est pas grave Donc là le manoir hanté Donc là vous voyez les escaliers Le toit c'est n'importe quoi Ça n'a aucun sens C'est pire de l'autre côté C'est exactement la même chose Mais le mur Par ailleurs le mur il y a des trous Ça n'a aucun sens Les escaliers n'étaient pas comme ça Et ça me fait chier par contre d'un côté Parce que je me rappelle que J'étais trop content et fier de moi Parce que finalement cette petite maison Elle faisait peur Parce que j'avais réussi à Avec les escaliers A faire des murs très particuliers C'est la première fois Que j'arrivais à faire des reliefs spéciaux Et là malheureusement J'ai tout cassé Donc il faudra que je refasse Bref Ici donc là On a tout ce qui est le quartier Un peu spectaculaire finalement Donc là on a l'end Donc l'attraction Le futur end Que j'ai retourné Donc j'ai fait un slash slash rotate Donc l'entrée elle est bien là Donc là évidemment Je ne vais pas vous reciter Tous les bugs Vous connaissez Malheureusement J'ai peur de ce qu'on va découvrir Mais du coup La redstone en bas A mon avis Voilà elle doit pas être connectée Ça c'était sûr Bon on voit pas grand chose Avec le shader Mais je peux vous dire que Y'a rien qui est connecté Et surtout je suis trop con Et je suis dégoûté J'avais complètement oublié Que dans cette attraction Y'avait des commandes blocs Et donc les commandes blocs Sont vides Et donc tout ce qui est particules Je ne les connais plus Voilà Et bah écoutez Je vais me retaper Les premiers épisodes Bon bah voilà Donc y'a plus de particules Faudra que je les refasse C'est assez embêtant Pareil des fois Y'a des problèmes de rails Là en l'occurrence Y'en a pas Mais vous allez voir plus tard Est-ce qu'il y a toujours Le truc ici Oh non Ça fait plus le machin Qui clignote à l'infini Pareil faudra que je le refasse Je sais plus comment on fait J'aimerais bien le faire maintenant Oh Comment on fait Comme ça Comment j'avais fait En fait c'est un système Je sais plus comment j'ai fait Faudra de nouveau Que je me renseigne Oh je suis dégoûté Franchement là Pour le coup Je suis un peu dégoûté Alors regardez Je remets une petite Voilà La petite musique triste Parce que voilà Bon ensuite là On a le fusion Juste ici Donc l'attraction Plus romantique Donc là pareil Il doit y avoir des problèmes Je l'imagine Bah par exemple Attendez Ah non là y'a plus de slab Bah voilà regardez En fait voilà Ça ça n'a pas rotationné Les fence gates Ça n'a pas rotationné C'est pas bien grave On est bien d'accord Il suffit juste de faire De faire ça Et ça je veux dire C'est juste des petits détails Mais ça fait beaucoup quand même Là j'imagine Parce que là y'a aussi De la redstone Donc je vais mettre en spectateur Si je me mets là Et bah voilà Y'a plus rien qui fonctionne Et évidemment J'ai pas à se garder Les commandes blocs non plus Donc si on regarde Les commandes blocs Qui sont vides Ah J'avais pas fait attention A tout ça C'est pas grave On fera avec Bon bref C'est pas grave Là on a L'attraction Mycosis Donc là bah En vrai Y'a rien qui est bugué Normalement sur cette attraction Parce qu'il y'a pas de Redstone Vraiment quoi Y'a pas de redstone Ah bah voilà Voilà ça c'est le problème Qu'il y a Avec les rails Ça c'est pas bien grave Franchement c'est le truc Le moins grave Parce que Tu sais où c'est Que y'a les rails C'est à dire que là Y'en a une En gros ouais Bon là après c'est Merde C'est pas spécialement compliqué Dans l'exemple là Puisqu'il y en a que 4 Mais Y'a d'autres attractions Où c'est bugué de ouf Mais ça va Voilà c'est tout réajusté là Regardez Les slabs Qui étaient au dessus Et bah elles se sont mis en dessous Donc ça voilà Pareil faudra réajuster ça C'est peut-être pas le plus chiant Mais ça donne vraiment La sensation de Tout recommencer à zéro Tu vois Et c'est vraiment embêtant Bref Donc là maintenant Y'a le quartier tropical Ici juste là Donc là y'a encore quelques restes Donc vous allez voir Là c'est les mines Là y'a le volcan Du coup le volcan Je l'ai déplacé ici Là on a les mines Je vais vous montrer dans quelques instants Et là bas Vous allez voir On a le safari race Juste à côté Voilà J'ai tout bien déplacé ici Et je rappelle que là Où je regarde Ici y'aura tout un front de mer Voilà Ici je ferai un front de mer Et oui On pourra faire des feux d'artifice Etc Enfin bref Là voilà Y'aura le front de mer Juste ici Et donc ce que je disais Voilà au niveau des bugs Donc là pareil Je l'ai rotationné Là si on regarde Là c'est n'importe quoi Les rails Voilà C'est du grand n'importe quoi C'est du top délire Là par contre Je sais même plus comment faire Yes Je me débrouillerai Non tu vois En fait c'est pas compliqué En vrai En vrai c'est pas compliqué Parce que tu sais Là où y'a des rails C'est là où y'a un bloc C'est à dire que Ça tu sais que c'est dans ce sens Et après Je pense Bah ouais Après c'est pas compliqué Après c'est comme ça Voilà tu vois Là j'ai réparé le problème Franchement c'est pas le plus chiant Là apparemment Il manque une redstone Pour alimenter le machin Bon A fois C'est pas le plus chiant À faire pour le coup De la même façon Bah juste dans le sous-sol Dans le sous-sol Les rails vous allez voir Regardez c'est n'importe quoi Mais là c'est C'est juste des lignes droites Donc c'est pas compliqué Tu sais c'est quel rail Qu'il faut mettre Donc voilà Je vais pas me plaindre de ça Donc voilà Le front de mer par là-bas Et le quartier western Donc on retourne sur nos pas Donc là vous l'aurez compris Voilà Là je vous remontre Là on est dans le quartier famille Principal au milieu du parc Avec les bûches Et juste là On a le quartier western Donc avec Le saloon Pareil je l'ai rotationné Donc le problème C'est les escaliers Qui sont donc à l'envers Bien évidemment Voilà les escaliers Mais après ça fait un style Il y en a Ça fait un style Ça permet un petit peu de voir On pourrait laisser comme ça Pourquoi pas On aura le restaurant Donc juste ici Donc c'est vraiment pas mal Comme ça c'est un petit peu Reculé par rapport au reste Donc évidemment Il y aura de la déco de partout Vous m'avez recommandé De mettre le stand de tir Dans le western Donc c'est une très très bonne idée Il est là Pareil pour les command blocks C'est relou Faudra mettre les bonnes coordonnées Faudra recommencer aussi Donc voilà C'est pas C'est pas voilà Les escaliers Vous savez c'est à l'envers Et donc là on a le beau mule Pareil je l'ai rotationné Donc dans le quartier western C'est vraiment pas mal je pense En tout cas voilà Ce qui est sûr C'est que je ne vais pas Redéplacer les attractions C'est très bien comme ça Je suis vraiment content Pour le coup J'avais un petit peu peur J'étais un petit peu Dans une parano Je vais vous dire De trop espacer J'avais peur de trop espacer Tu sais à force Quand tu Fais slash slash pose 1 Slash slash position 2 Slash slash copie Ensuite tu vas à un endroit Tu fais slash slash paste Et en fait tu te rendes compte Que les attractions Sont méga loin à chaque fois Et au bout d'un moment Quand tu te renfermes là dessus Je ne sais pas comment vous expliquer Mais tu te dis Merde je suis en train de faire ça C'est beaucoup trop loin Il va falloir parcourir des kilomètres Mais en fait pas du tout Parce que tu vois Maintenant quand j'ai le recul Et que je suis là Je suis en plein milieu du parc Et le parc il est même pas si grand Que ça en réalité Là-bas il y a l'entrée En fait on le voit pas A cause des chunks Mais juste là Là où j'ai ma croix Il y a le carousel Tu vois donc pour moi c'est l'entrée Et là-bas Juste derrière ce volcan Donc regardez Juste là ça va pas charger Mais juste derrière Y'a plus rien C'est le bout C'est là qu'il y aura le front de mer Donc là je suis vraiment en plein milieu Au niveau direction sud-nord D'accord Donc vraiment En longueur comme ça Il est pas long Et pareil là De ce côté là Western Juste derrière Y'a plus rien Tu vois là c'est la limite Là y'aura plus rien Et là Là on voit pas Ça génère pas malheureusement Mais juste derrière Y'a le Mycosis Et les attractions future end Fusion etc Juste derrière Y'a plus rien non plus Donc en fait Le parc d'attraction Il est pas Enfin du coup Les attractions ne sont pas trop séparées Bien au contraire Là ça fait très vide Mais justement Y'aura une place principale Y'aura d'autres constructions Peut-être d'autres restaurants Des shops Des chemins bien évidemment De la déco De la végétation Puisque c'est Tiki Land Voilà vous l'aurez compris Franchement y'aura de quoi faire Et on risque pas de On risque même justement De pas avoir assez de place Pour faire tout ce qu'on voudrait faire Pareil donc j'avais déplacé Cette attraction Vous l'avez vu Enfin cette attraction Le palais des glaces Enfin voilà Je voulais un petit peu vous montrer Par contre voilà Vous voyez ça fait quand même plaisir De voir les attractions Un peu plus accolées Là je suis en train de me rendre compte Vous voyez là on a quand même Je veux dire Ici on a le Beaumul Qui à la base était juste là On a les bûches On voit le Far West On voit là le Safari Race Le volcan On voit un petit peu Les mines là Enfin oui les mines c'est ça Là on a plein d'attractions À portée de main Ça fait une belle image Pour le coup Donc je suis assez content Parce qu'avant évidemment Tout était encore plus espacé Et c'était pas regroupé Donc je suis très content De voir ça Je m'imagine déjà les routes Je m'imagine déjà les décorations J'imagine déjà tout le temps Qu'on va passer à faire ça Mais d'abord La priorité malheureusement Si je puis dire Ça va être de tout réajuster Donc tout ce qui est redstone C'est la priorité Parce qu'il va falloir Réautomatiser les trucs Parce que vous savez J'avais fait des trucs Bien automatisés Et là tout va être cassé Donc il faut que je refasse La redstone Les command blocks Les escaliers Les slabs Les armor stands Voilà Tout ce genre de choses Qui sont un petit peu relou Alors voilà Je suis content Je peux dès maintenant Déjà vous faire ce nouvel épisode De Emco Park Comme dit C'était pas du tout prévu Maintenant Puisque ça prend quand même du temps Mine de rien Ce que je viens de faire D'ailleurs j'en profite Je fais une parenthèse Parce que je vous le rappelle C'est grâce à OMG Serv Du coup qu'on a ce serveur Et encore une fois Merci à eux Parce que le serveur A tenu la route J'étais pas bien en fait Alors le serveur A tenu la route Mon PC lui par contre Il a pas tenu la route Pour vous dire Quand j'ai déplacé Les grosses attractions colossales Je pense notamment à ça Mais je pense encore plus Au volcan Je pensais pas Mais le volcan C'était un des trucs Le plus dur à déplacer Parce qu'il y avait encore Plus de blocs Et je peux vous dire Que mon PC Enfin mon jeu Il arrêtait pas de planter Le serveur lui Il tenait la route Mais mon jeu Il arrêtait pas de planter Donc voilà Désolé A OMG Serv Si je vous ai fait d'ailleurs Suer dans vos bureaux Parce que ça se peut Ils ont vu les pourcentages Grimper Ils se sont dit C'est la catastrophe Mais merci en tout cas A OMG Serv Je vous rappelle Que c'est grâce à eux Le lien est dans la description Et vous avez 5% de réduction C'est grâce à eux En utilisant le code MCOLO Et ça c'est sur Toute leur boutique Donc tout ce qui est serveur Minecraft Tout ce qui est serveur Je sais qu'il y a TeamSpeak Et il y a Starbound Je ne sais pas ce que c'est Je vous lis direct Mais voilà Il y a tout ça Et donc ça fait vraiment plaisir Et ce que je voulais dire Donc maintenant C'est que On va se retrouver Je pense très sincèrement En live sur Twitch Pour continuer Enfin en tout cas Pour réajuster Tous les problèmes Donc il y aura pas D'épisode de MCO Park Prochainement En tout cas comme ce que Je vous ai promis Mais je vais réparer Un petit peu tous les problèmes Et je le ferai en live Parce que je ne vais pas Tenir le coup tout seul Très sincèrement Et au moins je pourrai Un petit peu avoir Vos retours en live On pourra d'ailleurs discuter Chiller ensemble Donc rejoignez-moi en live C'est sur Twitch Je ne le fais pas sur Youtube C'est très réfléchi Donc c'est bien Bel et bien sur Twitch Que je ferai MCO Park En tout cas que je ferai Je parle les ajustements Donc tout ce qui est Restone, Command Block Etc Donc en live sur Twitch Le lien est également Dans la description Twitch.tv Soignez-moi, abonnez-vous C'est gratuit Et on se retrouvera là-bas Du coup pour réparer Un petit peu tous les problèmes Voilà Remettre un petit peu Le tout en place Et puis après Une fois que ce sera bon On pourra s'occuper Des décorations Des chemins Ça ce sera vraiment La partie que du kiff La partie bonheur La partie où on sera Je pense avec Marion Enfin avec BXNO Voilà Ça va être trop trop cool Mais d'abord Voilà Avant l'effort Non avant le réconfort Il y a l'effort Voilà Et l'effort ça va être De tout remettre en place Et ça ça va être Assez terrible Voilà Bref J'espère que ce petit épisode Pardon Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Merci pour vos commentaires Ça me fait très plaisir A chaque fois de les lire Donc n'hésitez pas Encore une fois A laisser votre commentaire Vos idées Vos astuces etc Même si j'avoue que des fois Je vous dis des trucs Et il y en a qui Qui posent la même question En commentaire Genre par exemple Voilà les feux d'artifice Sur le front de mer Je l'ai dit J'ai dit que c'était une idée Que j'avais Et après en commentaire Il y en a qui disaient Hé j'ai une idée Et si tu faisais un feu d'artifice Alors bon voilà C'est cool Mais justement J'avais déjà cette idée Etc Donc écoutez moi Les amis Ceux qui mettent Les commentaires directs Etc Mais voilà Merci en tout cas à tous De suivre cette série De suivre cette aventure Plus on est de fous Plus on rit Et donc on se retrouve En live sur twitch.tv Slash mcolo off Bien évidemment Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos C'était mcolo Je vous fais plein de bisous Merci à tous Ciao tout le monde Eh